On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le sujet qui n'était pas prévu finalement, mais le Mercato n'était en fait pas tout à fait terminé, même si le PSG normalement ne recrutera plus attention aux joueurs libres ou de jokers. On ne sait jamais, les remarques existent, mais on verra plus tard si ça revient. Surtout, il y a eu des départs du côté du PSG, parce qu'il y a quelques marchés qui étaient encore ouverts, l'Arabie Saoudite, Portugal, Turquie, on a vu aussi même au Galatasaray, on n'en parlera pas, mais voilà, petite surprise de cette fin de Mercato, mais surtout Danilo, Garbi sont partis, Johan Gadou devrait partir, on va parler de ces derniers transferts, on va dire côté PSG, est-ce que ce sont des belles ventes, est-ce que ce sont des erreurs ? On va voir ça avec notamment Mika, qui est là, qui est prudent. Aujourd'hui, on a vu que notre monteur est capable de taux, donc on sera sage. C'est ça, salut à tous en tout cas, et puis bienvenue du coup pour une vidéo Paris Fan. Pas prévu du coup, parce que oui, comme il l'a dit, certains marchés étaient encore ouverts, donc on a encore une fois des départs, ça va faire du bien aux caisses du Paris Saint-Germain, et puis on va en parler tranquillement. Voilà, tranquillement, et puis le reste qui est prévu bien sûr viendra. Voilà, pour l'analyse en images, normalement cette semaine, je ne peux pas la faire. J'ai vu le commentaire d'hier pour la passe de Neves sur Dembélé, mais il n'y a pas, il y a deux passes, ça va très vite, je pense que je resterai sur d'autres. Je vais mettre d'autres idées toujours, dites-le. Pour cette action-là, vraiment, ça prendrait cinq secondes, ça va, il y a vraiment, c'est un appel contre appel de Dembélé, passant en profondeur. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais puis de toute façon, avant de se lancer sur les prochaines journées, profitons du jour, notamment parce qu'on a John avec nous, il est pour l'instant très calme, très sage, ça m'inquiète. Plus il est silencieux, plus il est prêt à exploser après, est-ce que ça va ? Tu as raison. J'ai raté. J'avais un truc qui est complètement raté, je suis désolé. Attends, c'est où ? Il y a des effets spéciaux, les amis. Voilà, tu as raison. Oui, les sentiments aujourd'hui. Oui, non, ne pleurons pas. Oui, je comprends. Message à Zoom, essayez d'être cohérent sur les boutons, s'il vous plaît. Oui, ce n'est pas normal, quand on doit flouter, défouter des trucs, bref. C'est Johnny la plainte, il y a la boutique. Moi, ça fait partie de mon travail, à un moment, tout ce qui était IHM, tout ce qui était UX, UI Design, machin, etc. Et du coup, j'avoue que, si vous connaissez des gens chez Zoom, comme d'ailleurs la boutique du Paris Saint-Germain, parce que j'y suis retourné l'autre jour, il y a Clash, les amis. Il y a Clash, je me suis presque embrouillé avec la directrice adjointe, qui, maintenant, ne souhaite plus faire mon maillot à 100 %, avec le petit accent sur Joe Neves. Ils me l'ont vendu tel quel en me disant, on pourrait vous le faire gratuitement la prochaine fois que vous reviendrez. Je suis revenu, ils m'ont dit, maintenant, ce n'est pas possible, un maillot à 160 euros, avec ce qu'on appelle de la vente paruse, en jargon judiciaire. Et donc, du coup, voilà, il y a une petite lettre qui a été écrite, qui va partir directement au siège social, au service réclamation. Et puis, après, on va saisir les autres instances, les amis. Voilà, je trouve ça assez incroyable. Voilà, on vous vend quelque chose, on vous dit, vous pourrez revenir gratuitement. Et après, on revient, on vous dit, non, non, on ne vous le fera pas de toutes les façons. Donc, avec une manière assez sympathique. Donc, voilà. Si vous voyez la caisse de maillot que j'ai, je pense que vous pourriez faire un petit effort, quand même. Exactement. Ce sera la saga à suivre sur Paris Fan. Est-ce que John obtiendra cet accent ? Mais je comprends ton combat, bien sûr. Mais je sais très bien comment je pourrais finir par le faire. Mais il va falloir que je rachète une plaque, que j'aille dans un autre store, qui ne soit pas un store P&G officiel. Alors que, voilà, c'est rajouter encore 15 euros pour une putain de truc. J'étais un peu vulgaire, mais qui finalement, voilà. Donc, t'échafoues, on va parler mercato comme ça. Ça va être parfait. Je sens que ça va être bien. Ça va taper, ça va taper fort. On va se lancer un peu le petit j'aime. Là, je pense que pour aujourd'hui, il faut notamment soutenir John dans ce combat pour l'accent sur ce maillot. C'est fou, ça devrait être facile. Mais soutenez-le, soutenez notre John. Et puis, bien sûr, on s'abonne avec la cloche pour montrer nos vidéos. Vous voyez, on est là toute l'année. Même pendant la trêve, on va vous occuper. On sera avec vous. Rejoignez. Programme du jour. Donc, trois départs du côté du P&G. On a Danilo Pereira à l'Ithia dans les dernières heures du mercato saoudien. C'est un transfert évoqué à 5 millions d'euros seulement. Tant que ça, on va voir votre avis pour ce Danilo. Garbi qui est parti à Braga pour à peu près une somme. Et 50% visiblement sur une éventuelle revente. Ce que je trouve, moi, je vous l'ai dit tout de suite, assez intéressant quand même. Et Johan Gadou, le défenseur de 17 ans, on s'était demandé cet été s'il pourrait avoir une place au P&G. Peut-être, finalement, il va partir sans signer professionnel. Il n'est pas à Salzbourg, futur adversaire du P&G. Mais avec quand même, visiblement, d'après RFC Sport, 10 millions d'euros plus bonus à récupérer côté P&G. Ce qui serait un record pour le départ d'un joueur avant son contrat professionnel. Donc, ce n'est quand même pas si mal, je pense. Est-ce que c'est vraiment réjouissant ? Je ne sais pas. Je vous laisse commencer le débat. Et puis, je donnerai mon avis à un moment. Écoute, pour Danilo, je suis un peu triste. Parce que quand même, c'était un leader de vestiaire très apprécié en interne et aussi par les supporters. Il aurait rendu, on va se répéter, mais il aurait rendu bien des services dans cette longue saison pour le Paris Saint-Germain, qu'il ait des minutes, par exemple, en Coupe de France, dans des matchs un petit peu moindres en Ligue 1, pour un petit peu que Luis Enrique fasse reposer vraiment les cadres. Maintenant, t'en tires 5 millions. Je pense que ça va. Ce n'est pas non plus. Tu ne te laisses pas partir gratuitement. Comme évoqué précédemment, ils avaient dit de casser le contrat pour peut-être qu'ils partent à Porto, etc. Non, c'est bien, mais après, c'est vrai que je suis un peu triste de le voir partir hors championnat européen. Je pense qu'il aurait rendu bien des services, même dans une équipe de Ligue 1, Danilo Pereira. Maintenant, je souhaite pour lui qu'il s'épanouisse là-bas, qu'il fasse une belle saison avec Alitiad. Donc, ça, c'est le premier point sur Danilo. Pour Roussny, c'est vrai que le côté intéressant, c'est le 50% à la revente. Garbi, pardon. On a ajouté des joueurs. C'est ça. Garbi, c'est intéressant. C'est vrai que moi, je les confonds tous les deux. Je vous avoue, je les confonds tous les deux. Garbi, 50% à la revente, c'est intelligent parce que Garbi, je trouve qu'il a quand même un potentiel. Il a quand même fait une bonne saison l'année dernière du côté de Lausanne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça peut être intéressant. En plus, il est espagnol. Je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être un rachat du PSG à un moment donné, s'il fasse des choses intéressantes. Mais c'est vrai que l'effectif est déjà bien étoffé du côté du Paris Saint-Germain, surtout à son poste. Donc, ça, c'est une très belle opportunité. On va lui souhaiter une bonne saison à Garbi. Et puis, pour Gadou, franchement, oui, c'est une vente record. Il faut savoir aussi qu'il a refusé de partir libre. Il voulait partir en laissant quelque chose au Paris Saint-Germain. Donc, c'est déjà... Comme d'autres. Oui, voilà. Il faut saluer déjà cette initiative de la part d'un joueur qui est jeune. En plus, il part sur un club qui est Salzbourg, qui est un club où, on le sait très bien, c'est un club tremplin exceptionnel pour les jeunes joueurs, avec une opportunité peut-être de passer en Buendos Liga à Leipzig par la suite. Donc, je vais lui souhaiter le meilleur. Je suis... Enfin, c'est vrai que quand on voit un petit peu les carences qu'on a en défenseur central après Smercato, on aurait pu se poser la question, au vu de la philosophie de Louis Sénrique, de peut-être lui donner et lui accorder du temps de jeu. Il serait peut-être rentré en rotation. Maintenant, apparemment, ça n'a pas été le cas, parce que sinon, je pense qu'il serait resté. Donc, à voir un petit peu. Mais on lui souhaite le meilleur aussi. Voilà. Et puis, je vais insister sur ce point, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer ce côté... Ce côté, je ne pars pas sans laisser rien au club qui m'a formé. Donc, bravo, M. Guet. Genre ? À moi, OK. À part les problèmes de Bayou. Écoutez, si vous m'écoutez et que vous êtes au Megastore du Paris Saint-Germain des Champs-Elysées... Le vrai regret, outre le maillot, effectivement, c'est Gadou, parce que je pense qu'il avait une vraie place à jouer dans ce Paris Saint-Germain actuel, où on attendait un autre peut-être latéral ou en tout cas un autre défenseur central qu'on n'a pas eu. Il avait toutes les qualités pour être vraiment ce nouveau Kimpembe, entre guillemets. Bichabou, c'était un peu compliqué, parce que c'était quelqu'un qui était un peu lent, qui était grand, qui était... Je pense qu'il peut être un bon défenseur central, mais qui n'avait pas les qualités athlétiques que peut avoir un Gadou. Et franchement, moi, j'aurais été lui. Je pense que j'aurais signé un contrat pro avec le PSG avec des garanties, qu'elles soient au Paris Saint-Germain ou pas au Paris Saint-Germain, dans le sens où je veux pouvoir jouer. C'est-à-dire que tu auras de la place au Paris Saint-Germain et tu pourras jouer, machin, etc. Et si ça ne marche pas, on essaye. Et si jamais on se dit que finalement, Béraldo, Pacho, Scrignard et Marquinhos, ça fait très bien le taf. Fernandez revient et du coup, lui, il a plus de place. Et dans ce cas-là, on te laisse partir. Soit cet hiver, soit l'été prochain, je n'en sais rien, tu vois. Et dans ce cas-là, tu le laisses partir pour effectivement soit en prêt, soit je n'en sais rien, précaution d'achat, prêt sec ou un transfert définitif. Je trouve dommage parce que ce n'est pas comme si c'était complètement bouché et que tu te disais, non, mec, c'est mort. Il y a des postes, autant je le comprends, comme Ousni, par exemple, où effectivement, quand tu as Asensio, Gonzalo Ramos, que tu as Barcola, que tu as Doué, tout ça qui peut jouer en pointe ou en tout cas en faux neuf ou en 10, là, c'est quand même plus compliqué. Là, en défense, moins. Et tu vois, Pacho, je pense que dans cette partie-là, il pourrait jouer, lui, latéral gauche. D'avoir une charnière, parfois, Marquinhos, Gadou, ça aurait fait sens. Il a montré de bonnes choses. Franchement, quand il a joué les matchs de pré-saison, il faisait absolument pas tâche. Il a été très sérieux, etc. Donc, c'est dommage. Maintenant, oui, c'est une vente record. 10 millions, plus bonus. Est-ce qu'il y a une clause de rachat dedans ? Je crois que ça n'a pas encore... Non, ça n'a pas été évoqué. Mais tu vois, Simons, la clause, elle est sortie deux, trois ou quatre mois après, je crois. Tu vois, sa clause de rachat, elle est sortie très longtemps après. Donc, ça se trouve, ça peut être dedans. Tu vois, ça se trouve, quand on dit bonus, ça se trouve, c'est peut-être ça aussi qui est inclus dedans. On ne sait pas, tu vois. Donc, voilà. Garby, bah, Garby, c'est compliqué parce que ça fait longtemps qu'on attend qu'il explose. Ça fait longtemps qu'on attend qu'il explose. J'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on se dit, ce mec, c'est une pépite et il peut vraiment faire du bien au PSG. Et en fait, chaque année, on se dit la même chose. Il a déjà 20 ans et chaque année, on se dit ça. Après, tu as des gens qui explosent tard. Ça arrive. Diokérez, il a attendu 24, 25. Alors, ça a été un joueur qui plantait et qui, bon, depuis plusieurs années. Malgré tout, son apogée, en tout cas, son vrai prime est à l'heure actuelle. Il y en a 25 ou 26. Donc, ce n'est pas impossible que, voilà, ça arrive un peu plus tard. Ça arrive à plein de joueurs. Tu vois, Youssouf Ofana, je crois que c'était un peu plus tard aussi. D'autres joueurs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on se dit à chaque fois, c'est long, c'est long, qu'à chaque fois, on se dit on prête, on prête, qu'à chaque fois, et en fait, qu'on a toujours du mal et en fait, que l'histoire, c'est un peu vice-répetita chaque année. tu as des joueurs comme ça, c'est Garbi, c'est Ousni, c'est Dagba, et en fait, à chaque fois, c'est vice-répetita chaque année. Bon, tu l'as vendu, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 millions, il y a 50% à la revente. Est-ce que c'est 50% de la plus-value ? Est-ce que c'est 50% du transfert total ? Parce que pareil, ça, ce n'est pas pareil en termes de chiffres. Tu vois, tu prends 50%, tu revends 10 millions, tu prends 50%, tu as pris 10%, si tu revends 100%, tu vois ce que je veux dire, ça peut être, voilà, ça peut être quand même du simple au double en fonction de ça. donc, bon, voilà, maintenant, après, Garbi, ce n'est pas un énorme scélère, voilà, et puis après, moi, je vous souhaite bon vent. Braga, c'est un, c'est Braga, où il est parti ? Oui, c'est un club satellite du Paris Saint-Germain, je crois que le PSG l'a racheté ce club ou en tout cas a mis départ dans Braga. QSI, Actionnaire, oui, il y a un lien. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a une clause de retour aussi à un moment sur Garbi, je me pose la question s'il n'y a pas un moment, s'il n'y a pas un truc comme ça pour le ramener. C'était évoqué. Oui, je ne sais plus, bon, écoute, bon, pour moi, en tout cas, ce n'est pas trop mal foutu et tu vois, j'ai l'impression qu'on se plaignait beaucoup sur les départs, etc. Tout le monde disait oui, il a un cadeau, alors sur les arrivées, c'est très bien, mais sur le départ, on est nul, sur le départ, finalement, on a réussi à faire des prêts, on a réussi à vendre quelques joueurs, des joueurs qu'on ne voulait plus spécialement. Franchement, dans l'équipe, ce qui reste vraiment, il n'y a que Skriniar qui reste vraiment qu'on ne voulait plus du tout et qui ne fait pas partie du plan de jeu d'Enrique. Donc, en fait, sur tous les joueurs qui ne faisaient pas partie du plan de jeu d'Enrique, il ne t'en reste plus qu'un. Et encore, Skriniar, je me permets de faire une disgression, mais Skriniar, ça va faire le point avec Danilo, mais Skriniar, moi, je crois en lui sur cette deuxième année où il peut faire du bien, où c'est son moment de se révéler un peu. C'est comme Kolo la dernière fois quand il est rentré du machin. Allez, mec, c'est ton moment. Tu as Gonzalo Ramos qui n'est pas là, qui est blessé. C'est ton moment. Donne le truc. Je n'étais pas là avec vous hier, mais il a fait une tête. La tête, ce n'est pas une tête de chance. C'est une tête si Cristiano Ronaldo met la même. Tout le monde se lève en disant quelle tête de Cristiano Ronaldo, elle est incroyable. Sa tête est merveilleuse, elle est hyper bien faite. Bref, c'est un truc de doué incroyable. Mais tout ça pour dire que j'ai envie de croire à ce type de profil qui ont eu une année compliquée et la deuxième année au Paris Saint-Germain les plus simples. Danilo, les amis, n'oubliez pas que la première année, tout le monde voulait le Tej. Tout le monde, dès les premiers matchs, disait Mercato d'hiver, on le dégage, on ne veut pas de lui, il est nul, il est lent, il ne sert à rien, il n'est pas bon, il n'anticipe pas, il ne sait pas faire des passes, etc. Les gens ont la mémoire courte, mais moi, je me rappelle très très bien et je ne comprends pas. Moi, je l'ai toujours défendu Danilo, je l'adore, j'ai son maillot, je l'adore, je l'ai toujours défendu. Et surtout, à l'époque, c'est un joueur qui est capital parce que c'est un joueur qui s'est joué de deux postes. À l'époque, ça n'existait pas au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a plein de joueurs polyvalents, on a l'impression que c'est normal, mais à l'époque, ça n'existait pas d'avoir un mec qui pouvait jouer milieu défensif très bien passé et puis il a fait des grandes années. Ça a été un taulier, ça a été un soldat, ça a été un mec qui a été vénéré au Parc des Princes et aujourd'hui, je ne comprends pas le traitement qui est fait parce que toute l'année, toute l'année, toute l'année, tout le monde disait je veux que Danilo parte, je veux voir partir Danilo, Danilo Scrinière, ce n'est plus possible, il faut vendre Danilo, il faut recruter en charnière centrale, etc. Tout le monde le disait, j'étais le seul à le défendre en disant il a beaucoup trop joué pour son âge, il est tout le temps aligné, avec Scrinière, ce n'est pas un cadeau et c'est un cadeau pour personne et encore moins pour Danilo qui sont deux profils qui sont un peu similaires, c'est-à-dire un peu rude sur l'homme et non. Tout le monde voulait le voir partir, maintenant qu'il part, tout le monde pleurniche, tout le monde dit ah mais non, on n'aurait jamais dû le faire partir, machin, etc. Les gens, vous là, c'est quoi votre problème ? C'est quoi votre problème ? Je ne comprends pas. Donc moi Danilo, je ne comprends pas et tout le monde disait cette année, on veut le voir partir et il faut qu'il parte, etc. Limite rupture de contrat à l'amiable, qu'il parte à Porto, il faut le vendre en Arabie Saoudite, il faut qu'il retourne au Portugal, machin, etc. Il y a des clubs de première ligue, et aujourd'hui, qu'il part, c'est terrible, on a perdu Danilo Pereira, je ne comprends pas. Donc oui, c'est terrible, moi bien sûr que je l'aurais gardé Danilo Pereira et que j'aurais plutôt envoyé Manilas Grignard ailleurs, certes, maintenant, les choses font que Enrique lui a dit tu ne rentres pas dans les plans, les choses font qu'on va récupérer 5 millions, les choses font qu'on a un indésirable qui part contre une somme, alors ce qui est dommage c'est que je pense que 5 millions d'euros, on aurait pu dealer avec Porto et il aurait été bien plus content et moi c'est plutôt sur la fin de Danilo où je suis dégoûté parce qu'il ne mérite absolument pas ça et voilà, dans les journaux on pouvait lire qu'il était très très fâché contre le PSG, machin que ça et moi je suis dégoûté parce que c'est un mec qui n'a jamais parlé, qui a toujours été un soldat, qui a toujours été, voilà, tu vois je vais dire un truc mais c'est comme Colomoni, Colomoni on aime on n'aime pas ou contre Saloramos on aime ou on n'aime pas c'est des mecs ils se taisent, ils bossent, ils font les choses, ils donnent de leur meilleur et maintenant qu'ils partent ça pleurniche et je ne comprends pas donc voilà, moi maintenant la seule chose que je me dis c'est que c'est comme ça, ce n'est pas autrement, c'est les choix de l'Issé Henrique il va falloir les assumer jusqu'au bout et j'ose espérer et j'y crois encore je me laisse jusqu'à décembre que Skrignard pourra rendre de fiers services cette saison qui va se mettre la tête à l'endroit et qui va saisir sa chance ça ne sera pas le mec qu'on attend spécialement comme on attendait à la base quand il est arrivé mais s'il peut dépanner c'est comme Colomoni ce n'est pas forcément le mec qu'on attendait à la base machin et tout ça mais tu vois Colomoni moi la vérité il te met 15 buts dans la saison 3 passes décisives pour moi il a fait il a fait le job pour lui demander tu vois ce que je veux dire et Skrignard si il va avoir 30% de temps de jeu dans la saison qu'il va faire les derniers arrêts moi demain tu mets une charnière centrale parce que de toute façon l'animation elle est comme ça quand ça va en attaque t'as 3 défenseurs derrière tu mets un patcho à Marquinhos en Skrignard j'ai envie de voir ce que ça donne je ne serais pas forcément moi toujours pas Skrignard c'est vraiment problème de tête en Skrignard Danilo je veux dire la vérité Danilo sa première saison c'était pareil tout le monde disait je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas jusqu'au moment où ça allait mieux et c'est devenu aujourd'hui voilà Danilo la première saison il ne correspondait pas au jeu qu'il y avait en place ça allait mieux avec Galtier parce qu'on va défensif un peu plus bas et ça allait mieux Danilo c'est le genre de joueur je n'ai vraiment pas voulu taper dessus je l'aime bien je suis un peu triste qu'il part je suis encore plus triste qu'il part tant d'Arabie Saoudite parce que j'aurais bien le retour à Porto je trouvais que c'était une belle idée pour lui pour Porto c'était sympa après l'Arabie Saoudite à force il commence à y avoir pas mal de joueurs qui étaient en Europe donc il retrouve aussi peut-être d'anciens coéquipes chez l'adversaire mais c'est juste qu'il ne correspond pas au jeu il est en fin de contrat dans un an il fallait une décision s'il part lit dans un an après une saison sans avoir joué c'est encore plus triste pour lui et pour le PSG donc on va dire que ce n'est pas si mal c'est dommage qu'il n'ait pas pu trouver avec Porto mais Porto c'était très compliqué pour eux de recruter c'est pas si mal et oui j'aurais préféré qu'il soit lui qui reste plutôt que Skriniar parce que Skriniar j'ai peur pour son dos j'ai peur qu'il ne vienne jamais à son vrai niveau et l'Inter ça je ne joue pas forcément aussi haut que Lucian on joue très très haut il a aussi beaucoup la saison dernière c'est pas pour rien non plus donc il aura il aura d'autres opportunités mais ça restera je pense plutôt une doublure Garbi pour moi j'ai réalisé qu'il avait déjà 20 ans et il était temps voilà pareil fin de contrat dans un an là il fallait choisir entre prolonger ou un départ définitif il n'allait pas être prêté toute sa vie 50% sur de revente je trouve que c'est limite du génie si ça se fait parce que tu ne sais pas le joueur il peut exploser je crois que la clause libératoire elle a plus de 30 millions d'euros comme ça c'était autour de ça il a une clause là-bas donc c'est sûr d'avoir déjà je trouve une plutôt bonne somme c'est Gadou Gadou je suis triste Gadou j'y croyais Gadou je me suis dit il va se faire sa place on va enlever Danilo on va enlever Scrinier parce que moi je préfère faire jouer Gadou que Scrinier dans notre défense par exemple dès cette saison parce que l'expérience soit c'est mignon l'âge aussi mais moi c'est d'abord les qualités je trouve que Gadou il y a vraiment quelque chose Scrinier quand il touche la balle des fois j'ai peur et Gadou j'étais assez serein mais bon il voulait jouer plus peut-être qu'il y a un truc une clause plus ou moins officielle entre le joueur à un club pour se dire bon si t'exploses en fonction de notre défense dans 2-3 ans tu reviens je sais pas du tout par contre une fois que lui il préfère partir parce qu'il considère qu'il n'aura pas cette place même si j'aurais bien aimé prolongation plus prêt mais les prêts aussi les joueurs ils sont pas toujours fun tu pars pour un an seulement dans un club donc c'est un peu dur des fois de s'installer s'adapter si le prêt se passe mal des fois il joue peu il se retrouve un an après il connaisse toujours pas le groupe au PSG je comprends l'envie de partir chacun gère sa carrière comme il veut mais une fois qu'il veut partir que tu le vends un joueur qui est pas en contrat professionnel 10 millions d'euros c'est très propre je veux dire qu'on peut dire plein de choses j'étais pas là pour le bilan Campos enfin même tout le PSG de toute façon tous les ans il rate son mercato si on écoute certains il y a quand même des ventes qui sont plutôt bien faites donc voilà après oui j'ai un préféré qui reste il nous manque toujours un défenseur Skrinière mais les dossiers me semblent plutôt bien gérés après de toute façon le départ de Gadou comment je pense que ça a été il a discuté avec Louis Sénriquet je pense que Louis Sénriquet au vu de ce qu'il nous a montré dans ce mercato il parle avec les joueurs avant de prendre des décisions on le sait donc s'il y a eu conversation avec Louis Sénriquet et que Louis Sénriquet ne compte pas dessus et n'aime pas son profil oui voilà autant partir voilà ça peut expliquer ça après pour revenir sur Skrinière comme l'a dit John c'est vrai qu'une deuxième saison ça peut lui faire du bien maintenant là où j'ai beaucoup de doutes c'est parce que comme tu l'as dit on joue très haut et Skrinière quand on joue très haut on sait très bien que c'est une charrette et que du coup le problème c'est qu'il se fait prendre tout le temps dans son dos et il y a un autre truc que j'aime pas avec Skrinière c'est que comme il est haut il défend en reculant et il met pas son pied voilà et c'est comme ça qu'on se prend des buts à la Zégrova comme dimanche tu vois il sera sans doute analysé beaucoup de choses à dire j'ai revu le but il y a des choses à dire ouais ouais du coup voilà du coup ça ça me ça me fait peur très clairement maintenant si oui il arrive à régler ses problèmes de dos s'il retrouve une espèce de forme physique qu'il avait à l'Inter surtout dans une défense à 3 puisqu'on joue en défense à 3 en mode offensif si on contre on est à 3 derrière je pense que oui ça peut faire quelque chose de bien maintenant oui comme toi je ne suis pas rassuré par Skriniar je trouve que ses contrôles de balles sont dégueulasses je trouve qu'il n'est pas rassurant que techniquement c'est limité qu'on avait dit que c'était dur sur l'homme parce que moi je l'ai vu à l'Inter et oui de base c'est un très bon joueur qui joue très bien de la tête qui est dur dans les duels un peu à la pacho et au final on a eu la version wish de Skriniar je ne suis pas serein je ne suis pas serein avec Skriniar donc moi j'aurais gardé Gadou maintenant Luis Enrique il fait ses choix on va lui faire confiance j'aurais bien aimé avoir un renfort on sait qu'en backup on a encore du Hernandez et du Kipembe qui devraient revenir et on l'espère le plus rapidement possible pour pouvoir du coup ça commence déjà à être long ça commence déjà à être long parce que la saison va être longue parce qu'on a beaucoup de matchs parce qu'il y a beaucoup d'échéances parce que les clubs en Ligue 1 quoi qu'on en dise même si beaucoup critiquent comment la compétitivité en Ligue 1 et bien là on a vu encore que contre Lille au final c'était pas si facile que ça les équipes se sont renforcées qu'il y a des très beaux collectifs qu'on va rencontrer dans les semaines à venir ça va pas être facile pour le Paris Saint-Germain même si on aime bien ce nouveau Paris Saint-Germain ça va pas être facile donc il va falloir s'accrocher sur tous les points sur tous les compartiments du jeu donc voilà j'aurais aimé et moi c'est vrai que voilà maintenant on va rebondir là-dessus j'aurais aimé garder Danilo Pereira maintenant vous le savez le Mercato c'est toujours assez compliqué il fallait faire un choix on savait très bien que Skriniar était intransférable au vu de son gros salaire que personne n'a essayé dessus à part l'Arabie Saoudite il y a eu une touche en Arabie Saoudite il a refusé il a refusé d'y aller mais après il faut aussi comprendre les gars on ne peut pas forcer un joueur à partir les joueurs vous pensez je vais faire un petit coup de gueule je suis désolé mais vous pensez que les joueurs c'est comme des marchandises qu'on peut les les balancer à droite à gauche mais il faut savoir qu'un joueur de foot il a quand même une vie de famille il a une femme il a des enfants il a un train de vie et du coup la vie à Paris n'est pas la même qu'en Arabie Saoudite vous savez que sur un transfert surtout que la femme de Skriniar n'était vraiment pas pour aller en Arabie Saoudite elle ne voulait carrément pas y aller vous imaginez on le transfère de force et qu'au final on expose sa vie de famille on ne sait pas ce qu'il peut se passer sa femme elle demande le divorce parce qu'elle n'est pas bien là-bas ça peut complètement péter la vie oui voilà par exemple Icardi ça peut complètement péter la vie d'un joueur il faut le savoir donc il y a l'aspect terrain mais il y a aussi l'aspect vie professionnelle d'un joueur de foot comme vous et moi on a tous une vie en dehors de tes podcasts etc donc voilà c'est pas facile donc je sais que c'est de bien de tirer sur le Paris Saint-Germain du genre on aurait aimé oui mais non c'est pas comme ça que ça se fait c'est pas comme ça que ça se fait c'est pas toi qui n'était pas venu parce que sa femme ne voulait pas un truc non il n'y a pas eu ça nous une fois on a vu ça une fois à Paris il y a Alvarez oui Alvarez aussi je ne veux plus je ne veux plus penser à ce dossier tellement il aurait été parfait pour chez nous je ne veux plus je crois en Colombie tu ne veux pas venir c'est ça exactement exactement bon je pense on est pas mal ceci jeune tu vas rejoindre non on n'a pas fini allez c'est parti Danilo donc Danilo il est arrivé la première année il n'était pas bon il n'était pas bon sous Tourelle parce qu'il était effectivement milieu défensif central l'année d'après Pochettino on le remet en position défenseur central il est très bon sous Galtier il est très bon l'année d'après et après Kenrique c'est compliqué parce que je vous l'ai dit il a été trop aligné il n'est plus tout jeune c'est la blessure de Hernandez qu'il a un peu mis dedans aussi etc non mais on joue plus haut complètement à notre schéma etc voilà maintenant maintenant voilà et après il y a la réserve les amis donc la réserve on l'oublie mais dans la réserve on a un milieu on a un élilier droit un attaquant un milieu un défenseur central qui s'appelle Ethan Bagbonon voilà donc il y a 18 ans on a un arrière gauche Serif Naga qui est arrivé de Bordeaux mais lui on attend toujours on a Moutou que moi je trouvais très intéressant avec les jeunes il y a un arrière à gauche et puis ça a été officiel là mais je vous en avais parlé peut-être dans une vidéo précédente c'était officiel hier enfin un jeune qui était le capitaine des U17 de Bordeaux qui arrive au Paris-Saint-Germain qui est surclassé dans les U19 et qui est vu comme un des plus gros craques à son poste dans les jeunes français etc donc ça se trouve le mec j'ai une bêtise dans 5 ans ça se trouve c'est ton nouveau Théo Hernandez côté gauche en équipe de France bêtise attention donc bon il y a quand même des choses qui arrivent on n'est pas tout nu tu vois dans ce que j'ai dit il y a aussi des ailiers il y a des milieux des trucs donc tout ça on va voir aussi comment ça arrive et tout ça comme je dis l'équipe réserve c'est une équipe qui est entre les U19 à la base et l'équipe professionnelle qui est censé faire le pont était parti chercher des jeunes comme ça qui devait avoir un niveau pour faire une compétition nationale entre différents top clubs de la Ligue 1 qui sera mise en place l'année prochaine car faute de temps ça n'a pas été bien positionné pour cette année maintenant aussi une dernière chose c'est que Skriniar est-ce que Skriniar a été le pire défenseur de l'euro est-ce qu'il a fait un mauvais euro et est-ce qu'il était remplaçant ou titulaire donc je vais vous donner la réponse Skriniar était titulaire il a fait un euro qui était très bon voire très correct alors on va dire oui dans une équipe chouba moi je ne vous dis pas les amis je ne vous dis pas Skriniar comme titulaire c'est parti on lui met le rassard de capitaine et puis c'est l'image du club je vous dis simplement qu'aujourd'hui il n'est pas parti peut-être qu'il partira et qu'en fait s'il est là il est là et puis autant je suis désolé je suis toujours pour encourager les joueurs qui sont chez nous qui ne crachent pas sur le PSG et pareil la première année elle est toujours compliquée mais moi attention je me projette un peu trop mais si à la fin de l'année Skriniar finalement s'est révélé devient ton meilleur défenseur central j'ai une bêtise vraiment honte qui retournera sa veste ou qui ira dire non non mais moi j'ai toujours dit que Skriniar était bien etc non non au bout d'un moment la première année elle est compliquée au PSG Rye n'avait pas réussi sa première année il y en a plein qui n'ont pas réussi leur première année et qui sont devenus après des joueurs qui ont marqué l'histoire du club qui ont été très bons donc je vais tôt sur ça et puis par rapport au salaire attention tu n'as pas dépensé 60 millions sur moi tu as pris une petite prime à signature de 3 millions un truc comme ça par contre mon salaire je le veux plus je le veux plus haut et c'est partout pareil c'est pas pareil Saint-Germain c'est partout pareil tous les joueurs qui débarquent libres ont des salaires énormes parce qu'ils arrivent libres et c'est comme ça donc au bout d'un moment et puis tu vas donner un salaire XXL à un joueur qui était un des meilleurs défenseurs centrales du monde qui arrive libre qui était un taulier de l'Inter Milan etc enfin tout ça pour te dire que son salaire il se laisse après après la signature ce pignot au moment où il signe il allait bien tout ça pour dire que en fait on peut dire le salaire le salaire mais sur le moment tu le sais pas et quand tu vas le chercher encore une fois c'est un super joueur c'est un joueur qui revient de blessure certes mais pour qui tu as beaucoup d'attentes etc donc on va voir peut-être qu'il va se libérer peut-être que le départ de Danilo va l'aider à se libérer j'en sais rien et pareil attention Kimpembe mais comme on dirait je sais plus c'est Valérie Lemercier qui dit ça dans les visiteurs vous êtes amnésiques qui est mon cousin vous êtes amnésiques Kimpembe tout le monde lui crachait dessus les amis avant qu'il se pète tout le monde lui a craché dessus donc son dernier retour héroïque c'est quand il fait le montage je continue de trouver qu'il a trop de centres de concentration et qu'il n'est pas fiable mais je ne comprends pas tout le monde veut le retour de Kimpembe tout le monde attend un retour triomphal etc et tout le monde se dit mais Kimpembe qui nous ment je souhaite moi je le souhaite mais moi je ne le crois pas mais bien sûr mais j'en rêverais qu'il nous fasse un grand retour et qu'il soit un Kimpembe qui a mûri qui a grandi qui a eu le temps de faire une introspection personnelle qui a regardé plein de vidéos qui a revu tous ses matchs non mais c'est exactement ça et en fait s'il arrive il dit j'ai compris mes erreurs je sais ce qu'il n'allait pas maintenant je suis un joueur mature j'ai compris j'ai un rôle à jouer je n'ai pas été là pendant des années le Paris Saint-Germain m'attend les supporters m'attendent je vais endosser ce rôle qu'on attend de moi et ça j'adorais franchement mais les gens l'attendent comme c'était le Messi alors que le mec tout le monde lui crachait dessus et limite quand il a été blessé tout le monde était content en se disant ah enfin on va pouvoir avoir je sais pas Danilo Marquinhos parce que c'était un peu plus serein et que ça respirait un peu plus sa tranquillité bah voilà les amis donc calmez-vous aussi sur ça tout le monde dit ça mesurons-nous donc Skriniar moi j'attends de voir cette année Kimpembe allez on espère qu'il va revenir parce que lui on dirait qu'il a disparu c'est Hibernatus tu vois il est parti à 60 ans il revient 60 ans après ça se trouve il va découvrir des technologies aujourd'hui qu'il ne connaissait pas quand il s'était blessé et ensuite et pareil après tu vois Béraldo tout le monde lui a craché dessus je me permets sur le poste de latéral gauche mais pour moi je pense que latéral gauche on risque de voir d'autres personnes comme un Désir Edoué comme un Mendes bon ça c'est normal mais même comme un Jaoneves et des choses comme ça et Béraldo pareil on lui a beaucoup craché dessus il a fait je vais réanalyser le but d'ailleurs ouais ouais pas évident j'ai écouté de la vidéo hier mais comme je n'ai pas pu répondre j'en réponds vite fait mais il a eu un début de match qui n'était pas évident je crois que le mec revenait de blessure si je ne dis pas de bêtises ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aligné à gauche etc c'est le début de la saison et en fait il n'a pas fait 90 minutes horrible il a fait un début de match compliqué bah oui c'est pas évident il faut se remettre un peu dans le bain c'est quand même un défenseur central de base que tu fous complètement à gauche j'aimerais bien voir pas de choses que ça donne sur la gauche et si c'est mieux bah qu'on échange t'es bientôt au bout ou pas oui et du coup bref Béraldo pareil il peut rendre de très fiers services aussi bref en tout cas Danilo c'est dommage il ne faut pas aller me refaire il faut pas être amnésique sur l'idée s'il nous faut la question de Bika tu pourras pas donner des réponses la dernière vidéo parce qu'on n'a pas eu de réponses donc je sais pas si tu fais une nouvelle question si on attend des réponses dans la dernière vidéo du coup comme j'ai pas de réponses on va relancer une nouvelle question c'est pas grave et puis on traitera les deux plus tard voilà du coup jingle c'est parti allez du coup c'est parti pour la question du jour du coup pensez-vous que le PSG fait une erreur du coup en se séparant de Danilo Pereira et croyez-vous en un retour triomphal de Kipembe voilà c'est la question du jour je vous laisse répondre dans les commentaires bien entendu avec vos arguments et du coup on traitera les questions enfin les questions dans la prochaine vidéo les meilleurs arguments c'est ça voilà c'est ça les meilleurs arguments les meilleures réponses tout ça tout ça dans la joie à la bonne humeur comme d'habitude faites-vous plaisir mais bien sûr que d'amour que de bonheur nous du coup on a déjà un peu donné la réponse mais allez Kipembe moi je lui souhaite je ne dirais que ça comme je souhaite bien sûr à John parce que ce sera la saga des prochaines semaines qu'il retrouve cet accent enfin qu'il est enfin cet accent sur son maillot on le remercie un peu chaque fois mais ça va passer oui attention tu as 30 secondes si vous connaissez des gens qui travaillent au Paris Saint-Germain notamment sur la partie boutique retail etc et tout n'hésitez pas à nous le dire on sera ravis j'ai plein de retours et des jeunes hashtag et des jeunes là j'ai une dizaine de profils qui disent ils vont tous recevoir un mail dans la journée ça va être intéressant et ça va du top management au service après mettez un hashtag justice pour John si vous voulez justice pour John un accent en plus on dirait un maillot qui a été fait dans une boutique tiers on dirait une contrefaçon il manque un truc etc alors que ça a été acheté en boutique officielle c'est scandale on n'a rien à faire on n'a rien à faire c'est la façon de John de nous dire merci et au revoir c'est ça il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va merci Micka d'être d'être pour m'aider à survivre non mais voilà c'est toujours un plaisir vous inquiétez pas merci et puis ça fait plaisir du coup encore une tournée avec John encore une fois ça fait toujours plaisir de le revoir c'est toujours une aventure c'est toujours une très belle aventure on se retrouve très vite normalement il y avait le sujet du jour qui arrivera très vite l'analyse en image certainement il faut juste que je trouve le temps et puis petite vidéo des 9000 on verra sur les FAQ autre débat un peu original on va voir on va chercher à ça en tout cas merci à tous qui nous suivent aujourd'hui j'ai moins toussé je pense que c'est un bonheur c'est un bonheur pour moi je ne sais pas moi ça me fait plaisir des gros bisous on verra ce qu'a fait Guinaï avec tout ça et à très bientôt c'est un maillot complet celui-là salut et à très bientôt Sous-titrage ST' 501